Oui, un autre cas, c'est le cas du calendrier de la LinaFoot. C'est vrai que la LinaFoot a sauté l'étape de match-retour du premier tour pour passer directement au play-off. Vous savez qu'actuellement, effectivement, ce n'est un secret pour personne que le championnat de la LinaFoot n'en déplaise à ceux qui ne veulent pas reconnaître la réalité. C'est un championnat archi-dominé par Mazembe et V-Club. Je dis bien archi-dominé par Mazembe et V-Club. Et qu'il faut tenir compte de toutes les susceptibilités pour bien organiser les matchs entre ces deux équipes. L'année dernière, nous avons joué le match allé contre V-Club à Lubumbashi. Et vous savez ce qui s'est passé. L'équipe de V-Club a été mal accueillie, les joueurs ont été tabassés, il y a eu des gaz à effet paralysant dans les vestiaires, ainsi de suite. Cette saison est passée. Cette nouvelle saison, le match allé entre Mazembe et V-Club va encore se jouer à Lubumbashi. Et pourtant, vous savez que la tradition fait que si cette saison, le match allé s'est joué chez l'un, la saison prochaine, ça se jouera chez l'autre. Et on aurait pu tenir compte de cela parce qu'il ne faut pas toujours donner les mêmes prétextes aux mêmes personnes. Quand nous nous organisons le match allé à Lubumbashi, c'est pour leur donner l'occasion d'aller dans des arguments extra-sportifs. On n'a pas tenu compte de ceci, on n'a pas tenu compte de cela, ainsi de suite. Au lieu de rester dans le sport. Et on aurait pu aussi alterner. Et puis après, quand je jette un coup d'œil sur le calendrier, effectivement c'est une confrontation entre Lubumbashi et Kinshasa. Et là, Kinshasa est honteusement privilégiée. Prenez la première journée. La première journée, toutes les équipes de Kinshasa livrent leur match allé à l'extérieur. Toutes les équipes livrent leur match allé à l'extérieur. Vous savez, en matière de football, quand vous jouez votre match allé à l'extérieur, on vous demande d'aller limiter les dégâts pour capitaliser le match retour. Or, on aurait pu mixer sur quatre équipes. Deux pouvaient jouer à l'extérieur et deux à domicile. Et ainsi donc, est-ce qu'il faut aller dans les mathématiques les plus élémentaires pour trouver cette combinaison ? On nous dit qu'on a fait le calcul sur la règle des dix. Quand il y a dix équipes alignées, la première équipe rencontre la sixième, la deuxième rencontre la septième, la troisième rencontre la huitième. Qu'on ne nous prenne pas pour des moutons. Parce que si vous faites les dix équipes rescapées du premier tour, vous les faites en un seul classement, en tout cas, Verclub ne sera pas sixième. Donc faites en sorte qu'il y ait cette hiérarchie dans ce classement. Et comme ça, on ne va pas se faire de choses sérieuses. Voilà des choses qui sont de nature à reculer notre football au lieu de l'avancée. Et puis, il ne faut pas privilégier, dire que non, voilà, tout le monde va jouer à l'extérieur. Et puis, ils auront joué le match retour à domicile. De sorte qu'au match retour, on va trouver les poux dans la tête de ceux qui ont organisé le match aller pour dire il y a eu ceci, il y a eu cela. C'est ce que nous dénonçons.